Alex Berenguer pour ce coup franc C'est Courtois qui a bien jailli pour le sortir Mais ça va revenir à Iglis Iñaki Williams et que dit l'arbitre C'est terminé Au Bernabeu le Real Madrid gagne ce match en retard de la 9ème journée Passe à l'Atlétique Club 1-0 Grâce à un but de Karim Benzema Et donc au classement le Real a 7 points d'avance sur l'Atletico Et sur la Real Sociedad Ce match là qui montre que le Ballon d'or Avec Thibaut Courto 8ème meilleur gardien Et Benzema 4ème Que c'est clairement De la merde Salut à tous c'est Anis Benz On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match Real Madrid Bilbao Victoire 1 but à 0 Que dire de ce match Difficile de pas se répéter avec ce Real d'Antilotti Dès que t'affrontes un nom de Liga Tu te fais rouler dessus à un moment du match Aujourd'hui On mérite de se prendre 4 buts Merci Courtois Contre Séville C'est Vinicius qui te sauve ton gros boule Sur un exploit individuel Alors on gagne oui On va même peut-être gagner la Liga comme ça Tant cette Liga est faible Et tant nos individualités sont fortes Mais collectivement C'est d'une bouse que nous pour le Carlo On va d'ailleurs s'arrêter sur la compo Ce qui est marrant d'ailleurs C'est la déclaration du deuxième entraîneur de Bilbao Qui a déclaré qu'il était surpris qu'Antilotti ne faisait pas tourner contre son équipe Et que ça a montré qu'il respectait Bilbao Bon Lui il doit pas connaître Antilotti Parce que t'inquiète pas Il respecte toutes les équipes de Liga Donc bref la compo C'est la même équipe A l'exception de Lucas Vazquez Qui a été préféré à Carvajal Et sinon pour faire un résumé du match On rentre plutôt bien dans le match Globalement c'était une bonne première mi-temps Surtout qu'on part à la deuxième On se crée pas des occasions de fou Ça reronne pas mal Et dès la première occasion où on a vraiment accéléré vient Vinicius Le nouveau Pelé Là on leur a fait mal Et ça s'est caractérisé par un but de Benzema Encore lui Toujours lui Benzema 12 buts en 14 matchs de Liga Impliqué sur 19 buts en tout en championnat C'est monstrueux Et bref Là arrive la deuxième mi-temps Et là C'était très difficile à regarder On s'est fait tuer jusqu'à la fin Je sais même pas comment on s'en sort vainqueur Bon c'est Tahiré qui déclare qu'il a préféré la fin de la deuxième mi-temps Plutôt que la première mi-temps Bref Ah ouais j'en ai même pas parlé aussi Casemiro Qui en plus d'être un footballeur de merde Est également un être humain très limité Le mec il va te concéder une faute 100 fois évitable A 10 secondes de la fin C'est terrible Donc bref On est premier de Liga On gagne comme ça Bon en Ligue des Champions Contre un Bayern Un Liverpool Ça sera punition directe Mais pour l'instant Liga Ça passe tout juste Et on verra cette fois-ci Comment ça va passer Contre la Sociedad ce samedi Si t'as kiffé ce débrief Arrache la barre de like mon gars Ça fait plaisir Oublie pas de t'abonner aussi Et nous on se dit à la prochaine Salaam à tous Salaam à tous